hey salut les gens alors je vais vous parler de quelque chose qui m'arrive à moi comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo c'est drôle et chiant à la fois alors je ne sais pas si ça vous arrive à vous si ça vous arrive laissez un commentaire et dites moi exactement si c'est comme moi à savoir est ce que sur les sites de rencontres on vous prend pour un psy enfin l'espace commentaire là pour ça déjà et ouais donc voilà je suis un petit peu considéré comme le psy des sites de rencontres ce n'est pas mon choix c'est juste que les mecs viennent me parler de leurs problèmes et que de leurs problèmes tiens d'ailleurs petite anecdote dernière rencontre sur un site de rencontres je ne citerai pas les noms des sites pas les sites les ennemis de la force des jedi mais les sites de rencontres qui sont peut-être plus pernicieux que les sites donc bref comment dire on s'était mis d'accord sur mais qu'on allait faire du grimpement cochon zizi pampan qu'on allait ken en bref et il s'avère que en plus j'ai un temps pourri c'était la nuit il pleuvait orage la totale orage de désespoir quand je pense à ce rencard donc voilà on se retrouve on va dans un coin tranquille et tout simplement mais bon il me met la main sur la cuisse de façon sensuelle les petites caresses etc et il me parle de ses problèmes ouais ça va pas le boulot j'ai pas beaucoup d'amis blablabla au bout de 10 à 15 minutes je commence à en avoir marre je prends sa main et le seul truc que je vois à dire je déjà je balance dessus sur ses baies sur sa partie intime quoi et je lui dis ben écoute touche toi j'ouvre la portière je claque la portière la verse me tombe sur la gueule j'entends le tonnerre loin je me dis merde qu'est ce que j'ai fait et je commence à avancer à passer un certain bout de chemin je me rends compte qu'il me suit en voiture et qui klaxonne il arrive à mon niveau et il me dit oui si tu veux je peux te ramener chez toi ce sera déjà ça et c'est là qu'on se compte en fait que quand on a de la fierté mais mal placé c'est très con et c'est limite dangereux et du coup je vais envoyer chier j'ai dit non écoute j'habite pas loin rentre chez toi j'ai rien à foutre surtout il part en m'insultant copieusement et je rentre chez moi la pluie le tonnerre etc il pleuvait à verse en plus c'était génial et je rentre chez moi pour me dire mais putain pourquoi est ce que j'ai cette c'est pas ça j'attire les gens qui ont besoin de parler à un psy donc voilà c'est le dernier événement qui m'est arrivé en date sinon sur les du coup les sites de rencontre tous les mecs et je dis bien tous les mecs qui viennent me parler qu'ils soient homos ou parfois même des hétéros viennent me parler de leurs problèmes je suis pas psy sinon mais écoute je prendrai de quoi noter ouais 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 je vois ça ouais dis m'en plus pleure un petit peu pour plaider ta cause je prends note je prends note non je suis pas psy sérieusement j'ai pas le j'ai pas fait d'études en psychologie je peux donner des petits conseils mais c'est ça d'être là et et puis c'est tout quoi d'où le besoin d'aller te raconter ta vie à un parfait inconnu je comprends pas pourquoi est ce que je tombe que sur des mecs comme ça surtout que ça va très loin ça va du problème avec le boulot jusqu'au problème de la petite enfance oui à l'école j'étais persécuté j'étais la tête de turc mais moi aussi mais je vais pas t'en parler merde ah là là c'est des boulets quoi je sais pas moi qui me propose de discuter autour d'une bière pourquoi pas moi je serais un petit peu saoulé je pourrais éventuellement répondre des trucs plus sympa plus drôle non mais là non ça devient vraiment un point où dès que j'ai au moins un maximum trois quatre cas qui viennent me parler qui s'enchaînent je supprime l'application est vraiment c'est lourd il y en a qui ont vraiment des trucs très lourd je tombe aussi sur des histoires très glock et j'ai pas les épaules pour ça je ne suis pas psychologue ni psychiatre ni psychanalyste donc écoute va claquer ton fric auprès d'un professionnel moi j'ai clairement pas que ça à foutre donc voilà il n'y a pas lieu d'être de me faire ce genre de coups me raconter que oui je suis un tolérant à lactose bla 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 ça pourrit ma vie bla 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 et juste après me proposer un rencard pas on va discuter autour d'un verre mais plutôt pour les ken disons que ça passe pas ça passe pas du tout non est ce que moi je lui raconte mes problèmes gastro intestinaux avec tous les détails dont ils me fournissent non je crois pas parce que sinon ils auraient comment dire un avant-goût de l'enfer parce que voilà j'ai des gros problèmes digestifs et je ne leur en parle pas ça ne les regarde pas déjà et puis chacun sa merde je ne vais pas raconter un illustre inconnu que oui je comprends quand j'étais à l'école persécuté on m'a plusieurs fois poussé par terre bas on m'a humilié on m'a jeté dans une poubelle non je raconte pas ça non je veux j'essaie de parler de tout coup de rien salut tu passes une bonne soirée à un tu sais quoi de beau mais je m'attends pas un ça pourrait être mieux tu comprends j'ai passé une journée de merde et je sais pas quoi faire mon boss me crie dessus mes parents ne m'aiment pas ou est-ce que c'est mon problème je suis pas son boss je suis pas sa mère je suis pas son père qui règle ça avec son psy qui a réglé ça avec un psy je sais même pas si il prend des rendez vous chez un psy mais franchement là c'est un point de ces pathétiques aller raconter ta vie à un illustre inconnu alors que je sais pas moi ça m'arrive même sur les les groupes sur facebook des groupes par exemple de fans de marvel de fans de littérature etc où j'ai des gens qui viennent m'ajouter pour me parler de leurs problèmes non la stop stop de toute façon j'accepte plus les invitations de personnes que je ne connais pas et puis merde à la fin quoi c'est un site de rencontre c'est pas un site je sais pas petite confidence à ma psy c'est pas non voilà bon je sais pas trop quoi dire de plus parce que ce n'est pas non plus la vidéo de base que je voulais faire c'est juste pour vous dire si vous me croisez sur un site de rencontre ne me parlez pas de vos problèmes parce que sinon je vais vous virer je vais être gentil au début vous dire ouais non je suis pas psy tu voudrais peut-être te faire aider et te donner un conseil ou deux mais après je vais te virer ça si ça continue donc voilà je ouais non j'ai plus grand chose à dire c'était juste un petit coup de gueule parce que ça devient extrêmement relou voilà ben sur ce à une prochaine